C'est un hiver à oublier. Flaque d'eau, boue. Des parcelles de gazon à découvert. Le mois de mars a des allures de printemps avancées. Les pires conditions inimaginables pour pratiquer des sports d'hiver et attirer les sportifs en montagne. C'est la pire. On a ouvert deux semaines plus tard, puis on a fermé deux semaines d'avance. Donc, on a perdu quatre semaines en tout. Pour la semaine de relâche, c'est environ 5 à 7000 $ de pertes par jour. Donc, c'est 40 % de mon chiffre d'affaires d'hiver. Ici, au domaine enchanteur, domaine de la forêt perdue. La saison de patin est terminée depuis dimanche dernier. Avec raison. On retrouve quelques millimètres d'eau sur la glace. On offre la marche ici, puis aller nourrir les animaux. C'est juste ça qu'il y a en ce moment. La semaine de relâche, l'année passée, tout le monde a patiné. Ça a été vraiment une belle semaine. Des sites désertés. Un achalandage qui est à l'opposé des périodes de vacances habituelles. Lundi, on a eu environ à peu près 35 personnes. Mardi, on a eu 12 personnes pour vrai. Puis aujourd'hui, bien là, c'est quand même tranquille depuis ce matin. Je n'ai pas eu personne encore. On a fermé dimanche avec un triste bilan de 58 personnes. Même constat à la station de ski Vallée-du-Parc. Il y a 50 % moins d'achalandage en cette semaine de relâche comparé à l'an dernier. Le seul qui semble s'en tirer, la vallée Rocanigan, qui a encore son tapis blanc. On a quand même un bon 30 cm de neige. Je pense qu'on peut se rendre jusqu'à la fin, jusqu'au 31 mars, comme on fait d'habitude. D'un site à l'autre, tous les gestionnaires ont le même discours. Il faudra revoir les plans d'affaires et les horaires de saison, parce qu'ils s'attendent à d'autres saisons en dent de scie. Marie-Michelle Martel, TVA Nouvelles, Shawinigan. Sous-titrage Société Radio-Canada